Quand on parle de manga et de relations avec le public, on évoque souvent les auteurs dans la façon dont ils s'adressent aux lecteurs, par leur découpage, leur dessin, leur scénario, tout ça, tout ça. Mais on parle bien moins souvent de l'intermédiaire pourtant capitale entre le lecteur et l'auteur, la maison d'édition. Elle tient pourtant une place majeure dans le processus créatif du manga, allant jusqu'à conseiller l'auteur pour les maisons d'édition japonaises, de façon plus ou moins avisée. En France, en fonction de comment vous définissez une maison d'édition, on peut en compter environ 20 ou 30. Par exemple, est-ce qu'on doit compter les maisons d'édition de BD qui ont fait quelques mangas ? Je vous laisse ça le juge. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser aux maisons d'édition de mangas en France au travers de plusieurs questions. Comment sont-elles nées ? Comment obtiennent-elles les droits pour publier des mangas en France ? Quels liens entretiennent-elles avec l'auteur japonais ? Ou même avec les lecteurs ? Pour répondre à tout ça, comme c'est un sujet qui est quand même vachement complexe, j'ai prévu de sortir plusieurs vidéos chacune dédiées à certains aspects de l'édition du manga en France. On verra donc plusieurs points clés, comme par exemple la traduction, l'adaptation, les relations avec l'éditeur japonais en l'occurrence. Enfin bref, bienvenue dans ce premier épisode servant d'introduction. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment est-ce qu'une maison d'édition française obtient les droits pour un manga japonais. Pour commencer, faisons juste un bref historique, histoire d'avoir le contexte. Les mangas n'ont pas attendu les maisons d'édition spécialisées pour arriver en France, comme vous vous en doutez. Dès les années 70, on retrouve des titres comme Gen d'Hiroshima, manga déjà très culte à l'époque, publié en France par le génie Moebius et sa maison, les humanoïdes associés. Mais la réelle démocratisation du manga en France viendra d'une maison d'édition qui n'avait jusqu'alors rien à voir avec la culture japonaise, Glena, avec les succès que seront Akira en 1990, Ghost in the Shell en 1991 et bien évidemment Dragon Ball en 1993. Il ne fallut néanmoins pas attendre très longtemps avant que d'autres maisons d'édition soient créées, dont Kazé en 1994, qui sera la première entièrement dédiée au manga. C'est alors qu'on observe déjà une distinction entre deux catégories parmi les éditeurs de manga en France. D'un côté les très vieilles maisons d'édition qui datent du 17e siècle et qui ouvrent juste une nouvelle branche pour publier des mangas, et de l'autre les tout nouveaux concurrents créés uniquement sur le manga, qui sont bien moins solides, tout du moins à l'époque. A titre d'exemple, dans la première catégorie, on a Delcourt qui créa Soleil Manga en 2002 et Akata en 2001, ou encore Dargo qui créa Kana en 1996. Pour la seconde, les maisons d'édition fondées sur les mangas, on a par exemple Kazé en 1994 dont on vient juste de parler, mais aussi Kion en 2003 par exemple. Bien sûr, il en existe énormément d'autres, il ne s'agit ici que d'exemples. Et ce nombre important d'éditeurs donna lieu à une véritable guerre commerciale durant les années 90 et 2000 pour la domination du marché manga en France. Cette guerre commerciale s'articulant principalement autour des différents titres proposés par les maisons d'édition, il est légitime de se demander, mais comment est-ce qu'une maison d'édition obtient-elle les droits pour publier un manga en France ? Qui choisit quelle maison publie quoi ? Et surtout à quelles conditions ? A cette question, je n'avais pas la réponse exacte, je suis donc allé demander sur les réseaux sociaux et par mail aux maisons d'édition directement. J'ai posé plusieurs questions à différentes maisons d'édition, les principales, les plus connues en France, mais également des plus petites, ça m'intéressait d'avoir les points de vue de toutes les maisons. Différentes maisons d'édition m'ont répondu, notamment Mayan qui publie Kingdom en France, mais également Kana et le très célèbre Naruto, Hunter x Hunter et compagnie. C'est une très grosse maison d'édition, Kana, donc j'étais plutôt content d'avoir leur point de vue. Et quant à Mayan, c'est vachement plus petit, donc c'est bien, on va pouvoir comparer. Tout d'abord, quelque chose de commun à toutes les maisons d'édition, elles n'ont bien évidemment pas voulu me communiquer le prix d'achat des droits d'un manga en France. Ce sont des chiffres confidentiels et je n'ai malheureusement pas pu obtenir ne serait-ce qu'une fourchette. Enfin bref, allons-y pour le parcours habituel d'édition d'un manga en France. Tout commence avec la maison d'édition française qui prend contact avec le producteur japonais du manga, lui-même en relation directe avec l'auteur, par mail ou par voyage au Japon dans certains cas. Un agent de relations commerciales est désigné en France par la maison d'édition et mène des négociations pour acquérir les droits du manga, ce qui peut durer des mois voire des années parfois. Il est chargé de soumettre des offres marketing aux ayants droits japonais, celui-ci choisissant celle qu'il jugera comme étant la plus intéressante. Une fois les éditeurs français et japonais en accord sur les termes du contrat, celui-ci est signé, contenant des informations comme le taux de droit d'auteur reversé au mangaka ou tout ce genre de chiffres, mais également une limite territoriale comme par exemple le territoire français par exemple. Le contrat signifiant l'exclusivité d'un manga pour une maison d'édition. Petite subtilité pour ce qui est des mangas à fort potentiel, il n'est pas rare du tout que plusieurs agents commerciaux de différentes maisons d'édition françaises tournent autour d'un même titre, luttant ainsi à coups d'offres les plus intéressantes les unes que les autres pour obtenir ce titre intéressant dans leur catalogue. Une fois le contrat signé, la machine est en route. Les japonais mettent à disposition sur un serveur internet les planches du manga ainsi que les couvertures, les visuels, les pages couleurs, etc. Démarre le travail de production du manga en France avec la traduction du japonais au français, l'adaptation, les corrections, la mise en page et enfin l'impression. Les ventes du manga sont ensuite scrupuleusement comptabilisées et déclarées auprès du producteur japonais chaque trimestre afin de pouvoir régler les droits d'auteur. Il s'agit ici du parcours classique d'édition d'un manga en France, cela dit celui-ci peut toujours varier d'un éditeur à l'autre. En fonction par exemple de sa taille, du titre qui est proposé, du nombre de tomes, de pas mal de facteurs différents. Ainsi maintenant qu'on a vu comment l'acquisition d'un titre fonctionnait pour un éditeur français, ça peut nous amener pas mal de réflexions. Lors de notre échange, le représentant de Mégane évoquait un sujet que je trouve très intéressant au sujet des plus petites maisons d'édition en France. Les ayant droit et producteurs japonais n'acceptent plus beaucoup de nouveaux éditeurs sur le marché. Ils confient leurs titres aux plus performants et ça paraît logique. Tout est surveillé niveau communication et les meilleurs sont sollicités pour les gros titres. Ici c'est une réalité du terrain qui est soulevée par l'éditeur Mégane. Le producteur japonais sait en vendre un maximum de ses mangas en France. Il a plutôt intérêt à vendre ses droits à Kana plutôt qu'à Mégane en l'occurrence. Ce qui accentue malheureusement la concentration des titres « intéressants » autour des gros éditeurs déjà pourtant très solides. Ainsi pour s'en sortir, les plus petites maisons d'édition doivent redoubler d'ingéniosité pour trouver des offres alléchantes à proposer aux éditeurs japonais. C'est pour cela que des plus petits éditeurs en France se retrouvent parfois à mettre en place des idées ingénieuses et originales voire même insolites pour promouvoir leurs mangas sur le territoire. Si on reprend l'exemple de Mégane, c'est une petite maison d'édition française qui a pourtant réussi à obtenir Kingdom, l'un des mangas phares du moment au Japon depuis des années. Pour cela elle a dû élaborer un système d'abonnement auquel le lecteur souscrit et grâce à quoi les tomes lui sont envoyés par la poste. Ici c'est un bon exemple de l'originalité dont sont forcés de faire preuve les plus petits éditeurs de mangas en France pour rivaliser. Voilà d'ailleurs une autre citation du représentant de Mégane évoquant Kingdom. « Ils nous l'ont cédé car l'idée d'abonnement a été appréciée. Kingdom a été en balance avec un autre gros éditeur qui a fini par lâcher à cause du nombre de tomes. » Comme évoquait plus haut, les maisons d'édition françaises signent un contrat d'exclusivité territoriale avec les éditeurs japonais pour pouvoir commercialiser le manga en France ou sur n'importe quel autre territoire défini. Mais cependant c'est loin d'être la seule chose établie dans le contrat. Il peut en effet contenir tout un tas d'éléments rajoutés par l'éditeur français pour appuyer son offre auprès des ayants droit japonais. Il faut bien sûr y penser dans un contexte où plusieurs éditeurs sont en négociation sur une même licence et que le besoin de se démarquer est ainsi essentiel. L'offre faite aux ayants droit japonais n'est pas que monétaire dans ce cadre. Elle contient également les opérations qui vont soutenir l'arrivée de la série sur le territoire sur un an, deux ans, voire même cinq ans pour des cas extrêmes. Ces opérations peuvent être un abonnement comme Mayan mis en place avec Kingdom par exemple mais on peut aussi compter toutes sortes d'opérations commerciales diverses et variées. Cette partie du contrat est particulièrement importante et peut se révéler décisive dans un cas où deux offres budgétaires seraient similaires. Cependant tout devient plus compliqué lorsqu'on comprend qu'une offre très haute et très engageante pour l'éditeur français peut totalement se retourner contre lui si la série ne rencontre pas le succès attendu ou simplement si celle-ci arrive à son terme au Japon. Les négociations menées pour obtenir des titres dans son catalogue en France sont ainsi très rudes auprès des éditeurs japonais. Il peut même arriver que les japonais imposent aux éditeurs français des titres moyens avec lesquels il sera difficile de faire des exploits de vente lors de la négociation de titres au fort potentiel. Une sorte de cadeau empoisonné même si cette pratique tend à diminuer de nos jours néanmoins. Les maisons d'édition en France sont l'indispensable intermédiaire entre le manga et le lecteur chargé de l'essentiel travail d'adaptation d'un manga au territoire français. J'espère vraiment que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair dans ce milieu qui est mine de rien plutôt fermé. J'ai encore pas mal de choses à dire sur le sujet et si cette vidéo vous a plu j'espère vraiment pouvoir faire un second épisode qui serait entièrement basé en l'occurrence sur l'importance de la traduction et de l'adaptation qui sont deux choses qui me passionnent également. Dites-moi si ça vous intéresse. Sur ce je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye.